Musique 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 J'espère que vous avez tous très bien on se retrouve pour le debriefing de la 18ème étape du Tour de France hier comme je l'ai dit dans une précédente vidéo j'ai été m'amuser pour le 14 juillet donc j'ai pas pensé à faire des vidéos une vidéo pour la 17ème étape donc voilà excusez moi j'ai une vie privée j'ai voulu m'amuser un peu donc voilà allez c'est parti on découvre tout de suite notre programme. En premier le profil en deuxième l'analyse 3 le résumé 4 différents classements et porteurs de maillot c'est parti Musique Musique Le profil de l'étape 129,7 km entre Luz Ardident Le profil de l'étape 129,7 km entre Pau et Luz Ardident c'est une étape de montagne c'est la dernière de ce Tour de France arrivée au sommet aujourd'hui il y a un sprint intermédiaque comme d'habitude sur une étape en ligne du Tour de France au kilomètre 62,7 à Pouzac 4 difficultés répertaillées au Grand Prix de la montagne la côte de Notre-Dame de Pieta au kilomètre 10,6 km 2,6 km à 5,6% la côte de Loucru 2 km à 7% 1 km 54,6 le col du Tourmalet le souvenir Jacques Godet le tour le plus emprunté le col le plus emprunté dans l'histoire du Tour de France le Géant des Pyrénées comme il est surnommé 17,1 km à 7,3% un col très très difficile à escalader l'un des plus durs en France et l'arrivée à Luzardyden 13,3 km à 7,4% alors c'est une pente assez régulier quand même costaud même si c'est pas la pente la plus déficit de ce Tour de France c'est plutôt le Tourmalet qui a fait mal aux pattes et du coup c'est pour ça que certains peuvent être en difficulté dans cette dernière ascension même s'il y a des passages à plus de 10% de pente moyenne c'est à noter quand même et c'est une étape du coup pour les favoris aujourd'hui qui vont s'adisputer je ne suis pas sûr qu'une échappée aille au bout car il y a à peine 70 km de plat même si encore ils sont assez accidentés donc pour prendre de l'avance c'est difficile et il y a quand même 2115 mètres d'altitude maximum au Tourmalet et 3555 mètres de dénivelé positif donc il faut être un très grand grimpeur pour pouvoir gagner cette étape Notre point historique alors déjà pour commencer après Paris-Bordeaux et Bordeaux-Pau est la ville qui a accueilli le plus de fois le Tour de France dans l'histoire rappelez-vous en 2019 on y était à l'arrivée lors de la victoire de Julien Laphilippe contre la montre je vous invite à aller revoir la vidéo je vous la mettrai sûrement dans la description et par contre pour le Harded Dance c'est la neuvième fois qu'une arrivée d'étape du Tour de France se fait là-bas la dernière venue du Tour au sommet était en 2011 il y a eu le sacre de Samuel Sanchez ça remonte donc déjà il y a une dizaine d'années c'était Thomas Veuclair le maillot jaune à l'époque notre français le chouchou du public à l'époque voilà pour la petite info donc les amis on va analyser ça chronologiquement donc un début d'étape très rapide 50 km parcourus dans la première heure une échappée heureusement pour certains qui va se dessiner vite traditionnelle on se croira même dans une étape de sprint où on laisse quelques minutes d'avance pour revenir après et jouer la victoire entre favoris donc oui heureusement pourquoi parce que vu qu'on roule très très vite si l'échappée n'aurait pas pris direct et bien certains auraient été en difficulté directement et ça aurait senti comme les scripteurs et ça serait senti pas bon pour les hors délai heureusement voilà donc en tête du peloton on a De Kynink Quick-Step qui va filtrer les couarts on ne veut pas que des gens Michael Matthews bien classés au maillot vert s'échappent pour essayer de prendre des points du maillot vert ce qui est normal et puis on a des équipes comme Bahrein, Victor Luz ou Estrelle, Startup Nation l'un pour Wood Pulse et l'autre pour Michael Woods qui aussi roulent en tête du peloton pour pas que l'échappée prenne beaucoup de temps afin de jouer des points du Grand Prix de la Montagne au Tourmalet voilà ce qui est logique aussi puisque Bahrein veut garder son maillot à poids et Michael Woods, Estrelle, Startup Nation, veut pouvoir le prendre d'ailleurs on va parler de cette échappée on a tout de suite compris qu'elle irait pas au bout puisque dans l'échappée très exactement on a déjà au commencé ça a été un peu compliqué quand même parce qu'on va se dire peut-être qu'elle va prendre parce qu'on a Matej Moric qui va rouler fort à l'avant de la course pour pas que Julien Laphilippe rentre parce que ça sera un danger si l'échappée irait au bout et autrement pour le fatigué et qu'il ait moins d'énergie à revendre donc mais derrière il y a Laphilippe aussi qui accélère donc tout va rentrer dans l'ordre Laphilippe va rentrer sur la tête de course avec Périchon voilà donc et puis après du coup Matej Moric il se dit j'ai quelqu'un derrière et puis j'ai le maillot à poids rouge 2 bouts de poules donc s'il échappait au bout voilà Laphilippe me prend le maillot à poids donc pourquoi je vais collaborer donc non je fais un ou deux relais pour dire que voilà j'ai fait mon relais mais un ou deux secondes et on intermine après c'est pour l'équipier de paquet de change il y a c'est Johnson Julien Johnson dites-le moi si je prononce bien le nom dans les commentaires lui non plus ne va pas rouler puisqu'il se dit il y a sprint intermédiaire je veux que Matthews ait pu jouer les points en tout cas le maximum voilà donc oui pourquoi pas revenir pourquoi pas que le peloton revienne sur la tête de course d'ailleurs voilà le graphique qu'on voit 1,50 grand maximum l'échappée a eu on a tout de suite compris du coup qu'il n'irait pas au bout parce que surtout que on avait 70 km de vallée un peu de plat même si c'était bien vallonné et pour prendre de l'avance et déjà c'est peu alors là les kilomètres passent et il n'y a pas beaucoup de camps qui viennent donc on arrive au tombalet avec à peu près 1 minute 1 minute 20 d'avance donc on se dit c'est foutu l'échappée va au bout voilà il n'ira pas au bout et puis même si David Gaudieu a bien fait de continuer parce que au pire il allait être avalé direct par le peloton et je pense pas qu'il aurait pu suivre directement ça aurait été trop compliqué il valait mieux qu'il se fasse pour faire un bon classement général un top 11 voilà il sera 11ème du tour ça c'est sûr presque à moins qu'il y ait un ennui mécanique pour quelqu'un qui est devant lui ou un ennui de santé etc ou pour lui ce qu'on va pas souhaiter mais voilà autrement il aurait été vraiment lâché et voilà d'ailleurs au sprint intermédiaire on va revenir là-dessus juste avant dans la coute précédente Bike Exchange accélère l'équipe de Michael Matthews pour essayer au moins de faire reculer Cavendish pour pas qu'il joue les points du maillot vert et pourquoi pas le faire lâcher tout court bon il a pas été lâché mais il a bien reculé il a pas pris tant de points que ça quoi que non si si il a fait le sprint du coup c'est status quo entre l'étape d'hier et d'aujourd'hui ça a pas bougé et voilà donc c'est vraiment la première partie des étapes qui était vraiment très très intéressante après en deuxième partie les favoris vont se tirer la bourre Ineos qui roule à l'avant on voit que Carapace a l'air d'être en forme autrement on ferait pas ça et du coup je pense que Carapace voulait la victoire d'étape on a voilà voilà on a quelques coéquipiers qui entourent bien Ving de garde, Ving de Gord voilà excusez moi pour la prononation parce que lui aussi pourquoi pas la victoire Pocacar aussi bien entouré voilà mais surtout Ineos qui impose un gros 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 tempo ça va très rapide et c'est un rouleau compresseur comme on a l'habitude à l'époque des Christopher Fromm quadruple vainqueur du tour ou des Yann Thomas voilà pour à peu près tout sur cette étape je pense que le podium final est joué en premier ce sera Pocacar c'est sûr en deuxième Ving de Garde parce qu'on a très bien vu les meilleurs en contre la montre que que notre ami Richard Carapace l'ancien vainqueur du Port d'Italie et en troisième Carapace c'est bon le grand perdant de la journée aujourd'hui c'est Rigoberto Uran qui a perdu plus de 5 minutes encore on a eu même plus peur qu'il perde le top 10 enfin ça aurait été bien pour la France voilà on va faire, on va parler pas de l'étape mais des trucs autour de l'étape donc on a su que hier soir si j'ai bien compris Baren Victorious a été perquisitionné dans son hôtel à Leschiare à côté de Pau c'est un petit village que je connais bien puisqu'on a été voir le Tour de France à l'époque on s'en rappelle en 2019 voilà donc c'est pour ça que je connais un peu enfin pas bien mais un peu et donc bon pour des affaires ils avaient des produits etc qui est peut-être du dopage etc et d'ailleurs il y avait une enquête qui avait été ouverte par le parquet de Marseille début juillet voilà pour importation de produits pas très bien voilà donc on verra ce que ça donne vous savez ce que je pense sur Baren Victorious c'est aussi on va en remettre une couche sur UAVT MaybeWat je ne dirai pas plus que ça allez voir les autres vidéos avant si ça vous intéresse et puis on fera des vidéos de manière après pour dire ce que j'en pense et à noter on verra ça tout à l'heure dans les classements c'est la seule étape en ligne de ce Tour de France où il n'y a pas un Français dans le tome 10 la seule étape où il n'y avait pas eu un Français dans le tome 10 c'était le contre la montre à Laval voilà qui arrivait à Laval donc voilà pour un peu cette analyse on passe tout de suite au résumé Kilomètre 1 en tête Kilomètre 120,2 David Godu et repris par le peloton maillot jaune le valeureux David Godu qui en espère remportera un jour le Tour de France je pense qu'il le fera un jour c'est mon chrono dans sa carrière Kilomètre 129,7 victoire de Tadej Pocacar le top 10 de cette étape donc Tadej Pocacar qui s'impose en 3h33,1 minutes et 45 secondes ça a vraiment été court cette étape pas eu le temps de s'embêter ou il n'y a pas eu le temps de répit Jonas Windegard 2ème et Carapace 3ème voilà le quintet aujourd'hui l'invité surprise à l'arrivée c'était Henrik Mas dans le soucoitureur de tête qui a tenu bon jusqu'à aller les 3-400 derniers mètres 5ème Dan Martin qui avait tenté de s'échapper mais malheureusement ça n'a pas marché et qui est là lui qui n'aime pas trop frotter bah voilà quand même là Sepkus 6ème 7ème Sergio Iquita 8ème Ben O'Connor il y a bien Wilco 4 Dermann et 10ème Alejandro Valverde le vétéran de ce Tour de France les différents porteurs de maillots Tadej Pocacar en jaune en vert Marc Cavendish ça change pas Wouter Pouce maillot à poids par substitution plus qu'encore Tadej Pocacar va faire le triplé cette année à moins qu'il y ait un accident le maillot blanc pour Windegarde qui est porteur aussi par substitution puisque c'est Tadej Pocacar le premier au classement la meilleure équipe Barane Victorious qui va sûrement la remporter il n'y aura aucun problème et David Goduc à la combativité aujourd'hui le top 10 du général Tadej Pocacar leader du classement général devant Windegarde et Carapace Windegarde à 5'45 Carapace à 5'51 le podium qui devrait rester comme ça comme j'ai dit précédemment Ben O'Connor qui gagne une place et Dermann aussi qui ne se fait pas beaucoup entendre mais qui est dans le top 5 et qui gagne une place pareil pour Henrik Maas je crois Alexey Gouchenko 7ème Guillaume Martin qui gagne une place 8ème 9ème pays au Bilbao Eric Goberto Huran 10ème le grand perdant du jour puisqu'il a été lâché aujourd'hui il a perdu plus de 4-5 minutes aujourd'hui voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Keshel Pali à demain pour la suite du Tour de France salut les amis